Yo les gars, c'est Bazinga, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le week-end, on est samedi, je me suis réveillé à une petite demi-heure et on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit vlog tranquillement. Donc là il est 7h30, donc je me lève assez tôt en ce moment, donc vous voyez 18 avril il est 7h40, je me suis levé à 7h, malgré qu'on soit le week-end, pourquoi, ça je vous expliquerai après. Donc au programme de ce vlog, là depuis quelques jours sur ma chaîne YouTube, notamment depuis que j'ai mis la vidéo des 1000 pompes, donc en 1h, que j'avais fait en 35 minutes si vous avez vu la vidéo, il y a eu beaucoup d'engouement et d'enthousiasme sur ma chaîne YouTube, ce qui fait extrêmement plaisir, ça m'a choqué d'ailleurs. Donc là on est à 28600, c'est vraiment énorme, et donc ma vidéo des 1000 pompes a fait en à peu près 1 jour et nuit 78 000 vues. C'est énorme, je n'ai jamais eu autant, donc voilà, j'étais choqué, ça m'a fait ultra plaisir. Donc vraiment, merci à tous. Donc comme j'ai gagné pas mal de nouveaux abonnés, je me suis dit que pour le début de ce vlog, je vais vous faire une petite update de la pesée, ainsi qu'une update du physique, parce que voilà, là je suis à la fin de la prise de masse, et on va bientôt commencer la sèche, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'update, donc on va checker un petit peu tout ça de nouveau ensemble. Donc on va commencer par la pesée, normalement je dois être dans les 89 kg, ça ne bouge pas. Donc suspens, voilà, 88,8 kg. A jeun évidemment, donc petit récapitulatif, j'avais commencé en fin de sèche à 82 kg l'année dernière, et là en fin de prise de masse, il y a environ quelques semaines, je suis monté à 90 kg, et là je suis un petit peu redescendu vers les 89, parce que le confinement, ça a un petit peu tout chamboulé. Entre les entraînements en série longue et le fait d'être à la maison, je ne mangeais pas forcément trop, et je n'avais pas envie de me forcer à manger, donc je ne suis pas resté à 90 kg. Je suis monté à 90 kg, mais je suis redescendu à 89, et là ça fait quelques semaines que je stagne à 89 kg. Je vais juste vous montrer le physique directement, à quoi ça ressemble à 89 kg. Voilà, on va changer de miroir pour une fois, d'habitude je prends le miroir d'en haut. Donc voilà le physique pour 1m77 et 89 kg, donc en fin de prise de masse. Donc de face, relâché, donc voilà au niveau des bras. Bon après toujours plus ou moins la même, ce qui a vraiment changé là dans mon physique, c'est surtout le bronzage, parce qu'avec le confinement, j'ai savant bronzé. Donc voilà, bras gauche, triceps, l'épaule, bras droit, triceps, l'épaule. Ensuite pour le dos, je vais essayer de faire ça propre. Voilà, on voit bien là je pense. Voilà pour le dos. Et ensuite les abdos, ça ne bouge pas vraiment. Moi, il faut savoir que quand je fais une prise de masse, j'aime rester toujours sec. Pourquoi ? Tout simplement parce que de une, je n'aime pas prendre du gras, parce que je ne me sens pas bien après. Et de deux, ça facilite la sèche. Si vous commencez une sèche, vous êtes beaucoup plus grave, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus dur, et beaucoup plus chiant, il faut se le dire. Donc voilà, ensuite, les jambes, les jambes, comme d'habitude aussi, droite et gauche. Donc voilà les gars, le physique du base, 1m77, 89 kilos, on est yambe. C'était donc la petite update du matin pour tous les nouveaux et même ceux qui me suivent de base. Ça fait un moment que je n'avais pas fait ça. Donc là au moins c'est carré, vous savez où j'en suis et on est fixé. Donc maintenant, pourquoi on est le week-end et pourquoi je me lève à 7h ? Tout simplement parce que j'essaie de reprendre mon rythme que j'avais à l'époque. J'avais un rythme avant où j'arrivais à me lever tôt, tous les jours, pour être plus productif et ne pas perdre de temps. Et donc voilà, là mon rythme, ça va être de me lever à 7h. Je le fais depuis toute la semaine là et je commence à reprendre le rythme. Donc week-end ou pas, j'essaie de garder le rythme pour vraiment habituer mon organisme, enfin mon corps, à se lever à 7h. Pourquoi je décide de me lever à 7h ? Tout simplement pour être plus productif, pour pouvoir de 7h à 9h plutôt que dormir et de rien faire, pouvoir bosser sur mes coachings, sur mes projets, donc les réseaux, YouTube, etc. Mais également prendre du temps pour moi, pour faire quelques étirements de la souplesse et de la mobilité. Parce que j'ai décidé de reprendre la souplesse également, notamment le grand écart. Et là je me suis fixé que tous les matins, vu que j'ai aussi quelques problèmes de dos et que j'aimerais travailler ma mobilité, tous les matins, j'allais me prendre du temps pour faire cette mobilité et cette souplesse. Notamment le grand écart que je fais tous les matins en 5 fois 30 secondes. Là je vais le faire après ici, en mettant une serreille par terre, vous en filmerez juste un pour que vous voyez le progrès. Même si je suis vachement raide, franchement ça ne ressemble à rien. Mais voilà, no pain, no gain, c'est en faisant tous les jours que ça va rentrer. Donc voilà, là 7h45, je vais continuer à bosser un peu, là j'ai quelques coachings à finir. Ensuite ça va être l'heure du petit café, je vous filmerai les étirements rapidement. Et on se trouvra pour la suite de la journée l'équipe. Ok, donc là ça va être l'heure du premier café de la journée. Donc il faut savoir que moi ma routine, c'est tous les matins je prends du café. Pourquoi moi je prends du café ? Il y a un souvent qui me demande, c'est pas du tout pour l'aspect qui booste et vraiment la caféine en soi. C'est surtout que je kiffe ça, genre j'adore le goût. Je pourrais très bien ne pas boire de café dans la journée, je me sentirais tout aussi bien et tout aussi motivé et en forme. Mais c'est juste que j'aime le café, j'aime le goût. Donc c'est vraiment, d'ailleurs pour ça qu'on avait acheté avec mes darons une machine, une vraie machine avec des grains moulus. Parce que le goût il est vraiment meilleur. Donc voilà, café moi j'en prends toujours, pas pour l'aspect caféine mais pour l'aspect goût parce que j'aime ça. Ensuite ma routine. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse une vidéo, ma routine du matin. Parce qu'il y en a pas mal qui m'avaient demandé. Qu'est-ce que je fais ? Dès que je me lève, je bois 2, 3 verres comme ça, généralement 2. Donc c'est la première chose que je fais quand je me lève. Je me réveille, même si je suis éclaté, je descends et je bois 2 verres d'eau. Et ça fait environ 40, 50 centilitres. Et je bois ça direct. Toujours moi, il faut savoir que je bois au moins 3 litres d'eau par jour. Et ne pas boire le matin, moi c'est impossible. Et de l'eau. Donc voilà, je me lève, je bois ça. Et ensuite, le café tranquillement. Mais voilà, il n'y a rien de spécial. Pour ce vlog, je ne vais pas vous filmer de diète ou de la bouffe. Tout simplement parce que c'est le week-end, on est en confinement. Et en ce moment, je mange bien, je continue ma diète. J'ai suffisamment de protéines, etc. Mais il n'y a rien de fixe et je n'ai pas envie de vous montrer des choses qui ne sont pas dans mes habitudes. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus un vlog routine, training et pour vous faire passer le temps. Mais ce matin, je vais me faire un shaker du sponsor, toujours un My Muscle Nutrition. Donc j'ai toujours la même au goût, attendez, il y a où le goût ? Alors, peanut butter ice cream. Donc cette whey est vraiment au goût beurre de cacahuète. Elle est excellente quand on la mélange avec du lait surtout, c'est vraiment lourd. Et l'avantage de cette whey, c'est qu'elle est grass fed. Donc voilà, c'est du lait fait avec des vaches qui sont nourries à l'herbe en gros. Et donc voilà, avec les shakers, pour ceux qui ne connaissaient pas cette marque. Donc voilà, ça c'est le shaker que je vais me faire après parce que c'est très important quand on est en confinement. Et qu'on, voilà, soit qu'on s'entraîne moins, soit qu'on s'entraîne différemment et que notre diète elle change. Le plus important, les gars, pour conserver votre masse, le plus important, c'est de manger correctement et suffisamment de protéines. J'évoquais là, suffisamment de protéines. Parce que si vous mangez moins de protéines, votre muscle, les gars, il va vous dire ciao ! Et il faut vraiment conserver un haut taux de protéines minimum, 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 1.6, voire 1.8. Vraiment, moi je conseille 1.8 grammes de protéines par kilo. Donc voilà, si vous faites 80 kilos, vous faites 80 fois 1,8. Tout simplement, si vous faites 70 kilos, vous faites 70 fois 1,8. Ça vous donne la quantité de protéines que vous avez mangé chaque jour pour optimiser la synthèse protéique. Et voilà, optimiser l'hypertrophie et ne pas perdre de muscles. Très important. Mais bref, l'heure du café, je vais boire ça tranquille. Donc maintenant que le café est bu, etc., ça va être l'heure des étirements. Donc voici la mise en place. Moi, pour les étirements, j'utilise deux serviettes. Ça, c'est ma technique. Enfin, c'est ma technique, c'est pas moi qui ai inventé le bail. Mais juste parce que la serviette, elle glisse bien. Et quand on est en chaussette, pieds nus ou en chaussures, ça accroche. Donc on ne va pas aux limites. Alors qu'avec la serviette, ça glisse bien. Donc ça reste toujours dans l'étirement et ça explose. C'est vraiment... Putain, c'est dégueulasse. Et j'utilise les deux kettlebells là pour simplement me tenir avec les mains. Vous allez voir, c'est vraiment optimal, je trouve, avec les deux serviettes qui permettent vraiment de glisser. Et avec les kettlebells, on se tient bien droit. Plutôt que d'être rafalé ou autre, c'est... Comme ça, j'aime bien. J'ai testé. Donc voilà, je pose la caméra. Là, je vais vous filmer la dernière série. Je fais généralement 5 fois 30 secondes. Avant de faire ça, bien évidemment, je m'échauffe un peu les muscles. Je fais des petits mouvements de mobilité. Et ensuite, j'attaque grand écart. 5 fois 30, 40 secondes. Là, j'ai déjà fait 4 fois. J'ai mal. J'ai tellement mal. Donc je vous filme juste la dernière. Et go. Let's go pour la dernière. Donc, voilà. Je mets simplement les pieds sur la serviette. Là, vous voyez comme on est confortable avec les kettlebells. On se tient bien droit. Et je laisse les serviettes partir. Vous voyez, les kettlebells, là, elles sont vraiment bien pour se tenir. On peut plier les bras. On peut se mettre bien droit. Parce que quand on est penché, on amène le bassin vers l'avant. C'est pas forcément bien. Le but, c'est vraiment de rester droit. Pour profiter de l'étirement au maximum. Et ensuite, je me mets comme ça. Pendant 30 à 40 secondes. Évidemment, c'est pas ouf. Clairement, ça pourrait descendre plus. Sachant qu'à l'époque, quand je faisais de la gym, j'étais par terre. Donc, vraiment, je touchais. Donc, j'aimerais bien que ça puisse revenir. Pour l'instant, je le fais avec les jambes en rotation interne. Parce que celle-là, je suis plus à l'aise. Et on verra par la suite si je peux tourner les pieds dans le sens. Mais voilà, ça fait déjà assez mal comme ça. Quand vous vous étirez, toujours pensez à... On inspire. Quand on souffle, on détend les muscles. Donc, on essaye de souffler pendant qu'on descend à chaque fois. Là, je parle, c'est pas bien. Mais bon. Et voilà, les gars, PR souplesse pour aujourd'hui. C'est horrible. Bonjour, les gars. Autant la muscu, ça fait mal. Mais c'est pas la même chose. C'est pour ça que je fais pas les étirements d'habitude. Parce que ça saoule de se mettre en position et de souffrir. Alors que la muscu, c'est kiffant, quoi. Mais bon, on se donne rendez-vous pour le même mix ou dans quelques semaines. Vous verrez, je serai par terre. Incha'Allah. Allez, on se retrouve après. Bon, les gars, il est 15h. La grosse, grosse flemme de tout faire. Vous savez, c'est le genre de journée où tu te poses. Soit tu tasses, soit tu regardes des vidéos. Mais grosse flemme. Donc, il faut que je me motive après, tout doucement. Parce que là, il fait quand même salambeau. Mais il y a pas mal de vent. Donc, c'est un peu chiant. Mais je vais en profiter pour faire un peu de cordes à sauter. Et vu que je suis en train d'essayer d'apprendre de nouveaux trucs en cordes à sauter. Je vais vous montrer ce que j'essaye d'apprendre en ce moment. Pour que vous puissiez voir. Sinon, là, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ? Je vais manger avec la miff tranquille. Petite salade de pâtes. Et ensuite, j'ai regardé pas mal de vidéos de kiné. Donc, pour continuer de me former et continuer d'apprendre des trucs. Notamment sur l'épaule. Et je suis en train de lire un livre. Attendez, je vais vous le montrer. Celui-ci. Voilà. Que j'ai chez moi. Je sais pas trop d'où il vient. On me l'avait prêté. Cardiovascular respiratory physiotherapy. Donc, voilà le livre que je suis en train de lire. Il est vraiment pas mal. Parce qu'il y a... Bon, ça vous intéresse pas à vous, forcément. Mais ça parle vraiment du cœur, des poumons, les différentes pathologies. Il y a pas mal d'images de... Pas des techniques. Mais il y a pas mal d'images de radio. J'aimerais en trouver une. Mais je trouve pas. Voilà. Voilà. Pas mal d'exemples. Avec les précisions, etc. Donc, pour apprendre, c'est vraiment sympa. Mais évidemment, c'est en anglais. Mais c'est pas plus mal comme ça. Ça me permet de continuer de parler anglais. Et pas perdre cette langue. Parce que, ouais, je regarde toutes les séries en anglais. Là, moi, je parle français. Allemand, parce que j'ai fait mes études en Allemagne. Et en anglais. Grâce au Liban, quand j'étais petit, là-bas, on parlait de temps en temps anglais. Donc, voilà. Je suis pas trilingue. Parce que l'allemand, je l'ai pas courant. Et l'anglais, pas courant non plus. Mais, voilà. Je peux parler allemand et anglais facilement. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'on s'en fout un peu. Là, j'ai ça à la maison. Donc, je vais me faire un tiramisu tranquillement. Je vais pas vous filmer ça. Un tiramisu, mascarpone, oeuf, sucre, café, spéculoos. Et voilà. Je vais me faire ça tranquillement. Ensuite, je vais me motiver pour faire un peu de cordes à sauter. Que je vais vous filmer. Comme ça, je vous montre ce que j'essaye de l'apprendre. Et pour le training, aujourd'hui, j'aimerais faire un training traction. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de traction. Donc, voilà. Je vais vous filmer 2-3 tractions. Également, vous filmez mon avancée dans la planche. Avant, donc la front lever. Et mon avancée dans la planche normale. Comme ça, vous suivez un petit peu mon évolution. Et je vous explique les exos que je suis en train de faire. Donc, voilà. Je vais faire un petit tiramisu tranquille. Et on se capte après. Voilà. L'avancée du tiramisu. Donc, il est terminé. J'ai mis une couche en dessous. De la crème. Une deuxième couche. Et à nouveau de la crème. Donc, là, on va pas. Je vais mettre ça au frigo. J'ai gardé, donc, évidemment, des biscuits. Pour les casser en miettes. Après, les mettre sur le dessus. Pour ajouter le côté croustillant. Et voilà. Un tiramisu basique. Au spéculoos. Donc, je vais mettre ça au frigo. Le temps que ça cuisse. J'allais dire. Mais le temps que ça se fiche. Et que ça refroidisse. J'essaie de me motiver. Pour aller faire un peu de corde à sauter. Et m'entraîner tranquillement. Faire mes tractions. Donc, voilà. Je vous filme. Ce que je peux. On va aller dehors. Et let's go. Ok, les gars. Ça va être l'heure du training. Donc, comme prévu. Je vais commencer par de la corde à sauter. Je vais vous filmer 2-3 trucs. Notamment ce que je suis en train d'apprendre. Ensuite, ça va être une séance full traction aujourd'hui. Donc, je suis refait. Parce que j'ai pu mettre ma barre un petit peu plus haut. Avant, la barre, elle arrivait ici. Ce qui fait que quand j'avais les bras tendus. Je devais plier mes jambes au max. Et c'était vachement désagréable. Parce que quand les jambes pliées, on n'a pas du tout le même gainage. On bouge un petit peu. Et c'est vraiment pas agréable. Donc là, j'ai pu mettre la barre plus haut. Et elle a vraiment une bonne hauteur. Donc, c'est vraiment cool. Je pense juste que là, ça va tenir. J'ai fait un peu le roumain. Donc, voilà. Ça ressemble à rien. Mais normalement, vous voyez. Ça devrait tenir. Donc, voilà. Le programme de la séance aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la corde à sauter pour bien transpirer. Et ensuite, je vais faire full traction. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un gros volume avec des petites séries. C'est-à-dire, je ne vais pas faire 100 séries de 6 ou 50 séries de 7 ou des trucs comme ça. Mais je ne vais faire que des séries à l'échec. Donc, du volume et avec des séries longues pour vraiment chercher l'échec musculaire et travailler l'endurance. Et pourquoi pas, par la suite, tester de nouveaux challenges. Maintenant que je suis chaud à faire des challenges, voilà. Donc, je vous filme 2-3 balles de corde à sauter. Et ensuite, on verra déjà ce qu'on fait. Ok, les gars. Donc, je vais vous montrer les basiques que je fais pour l'instant. Ce que j'ai appris. Là, on me voit en entier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Ce que je fais. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'aimerais essayer d'apprendre pour l'instant. Donc, les premiers. C'est les basiques. Les sauts normaux. Ensuite, la suite, c'est les croisés. Donc, voilà. Croisés simples. En levant les genoux également. Voilà. Ensuite, on peut les enchaîner. Ensuite, on a les doubles. Attendez. Ensuite, on les double. Voilà. Ensuite, on a les doubles croisés. Ça ressemble à ça. Je ne vais juste pas se fouetter parce que ça fait mal. Voilà. Donc, les doubles croisés. Et ensuite, le dernier truc que j'ai appris, c'est pour faire du freestyle. c'est pour enchaîner et garder un rythme plutôt propre. Ça va être décroiser sur le côté mais sans sauter sous la corde. Donc, en gros, c'est vraiment il faut faire comme ça mais en gardant le rythme. Donc, on saute gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et voilà, ça permet vraiment de mettre du rythme d'enchaîner et le rendu il est vraiment pas mal. et là, en ce moment, ce que je suis en train d'essayer d'apprendre, c'est des sideswings donc sur le côté mais gauche, on saute, droite, on saute. Ça, je n'arrive pas encore trop pour l'instant mais en gros, ça donne ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Après, il faudrait juste le faire plus rapidement mais en gros, ça donne ça. Et une fois que vous savez faire tout, vous pouvez enchaîner donc les basiques. Attendez, vous montrez ce qui se fait. c'est pas monotone avec des sauts simples. Donc voilà. Là, je pars sur 10-15 minutes de cas à sauter. Je suis déjà mort. Et on va se retrouver pour les tractions. Ok, donc là, le challenge, c'est de faire gauche, ouvrir, droite, ouvrir, croiser trois fois enchaîner avec deux doubles sauts et deux doubles sauts croisés. Donc voilà, challenge d'aujourd'hui. On va tester ça. Allez, on va tester. Allez, on va tester. Je suis refait. Yes. Voilà, les gars, quasiment une demi-heure de corde à sauter. Je suis explosé. Donc voilà, je pense que vous le voyez. on arrête la corde à sauter. On passe aux tractions même si je suis mort là. Je vais essayer de faire des séries longues. Donc à l'échec, comme je vous ai dit, je ne sais pas exactement comment, mais d'abord, je vais m'échauffer un peu avec l'élastique, un peu plus les épaules, la coiffe des rotateurs et je vous capte aux tractions. Série 10, les gars. Du coup, là, le programme, c'est que je vais faire max de séries 10 jusqu'à ce que je n'arrive plus à faire 10 tractions. Donc voilà, je vais faire autant de séries que je peux jusqu'à ce que je n'arrive plus à faire 10 tractions propres. Let's go. Les gars, on part sur la 7e série 10, donc 70 là. je prends la prise un peu plus large pour attaquer un peu moins les biceps. Donc, comme ça. On a les gars 70. Je vais partir sur un 10 fois 10 pour sûr. Après, on va rentrer en fonction de l'énergie qui me reste combien je vais en faire. D'accord, les gars, on est parti sur la 10e série de 10, donc 100. Mais là, la différence, ce que je fais d'habitude, c'est quand je fais des bays 400, 500, 600 tractions, je fais beaucoup de séries de 6 en tension continue. Là, la différence, c'est que je fais des séries de 10, donc ça congestionne beaucoup plus vite. Et la différence, surtout, c'est que je fais des perfect form. Donc, je tends vraiment les bras, je décroche l'épaule et comme dit, série de 10 plus perfect form, ça congestionne beaucoup plus. Donc, on est parti pour la dernière série. Let's go ! Allez, les gars, 100, donc 10 fois 10, je pense, je vais en faire encore 5 séries de 10 tranquillement. Et après, on verra, je vous capte pour la suite. Oh, bordel de merde, les gars, séance finie. Ah, laissez-moi me poser. Je suis explosé, c'était un gros training là. Donc, voilà. 30 minutes de cordes à sauter quasiment, ce qui m'a mis en PLS littéralement au niveau des épaules. Ensuite, j'ai enchaîné, comme vous avez vu, avec un 10 fois 10 traction, forme parfaite pour retravailler vraiment l'endurance, etc. Ensuite, j'ai fait des séries de 6 avec pas trop de repos pour la congestion. Donc là, j'ai les avant-bras en feu littéralement. Et sur la fin, j'ai fait un peu de rowing bar que je n'ai pas filmé parce que je ne vais pas vous filmer tout le training. C'est plutôt un vlog tranquille là, pas forcément training. Et j'ai fait un peu de front lever, donc planche avant. Et voilà. Au début de vidéo, j'ai dit que j'allais filmer un petit peu les planches avant et les planches, mais je vais le garder pour une autre vidéo parce que là, j'étais complètement KO. et en faire pour en faire, ça n'a pas de sens. Donc là, j'ai travaillé un peu la technique, mais je vous garde ça en surprise pour la prochaine fois. Tout simplement parce que je suis mort. Franchement, il est 19h30. Horrible. Mais bon, ça fait du bien. Grosse journée de rien. En fait, je n'ai rien fait quasiment aujourd'hui. Voilà, confinement. Donc, le combat continue, les gars. On est ensemble. Regardez ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère comme d'hab qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Gros, gros merci pour tous les messages de soutien, tous les nouveaux sur ma chaîne, tous les anciens qui me suivent depuis le début. Là, on est 29 000 sur YouTube. J'ai regardé avant. C'est énorme. Honnêtement, on sait dire qu'on est bientôt 30 000. Je ne réalise pas et c'est un truc de fou. Donc, gros merci pour la force. Et moi, je vais continuer ce que je fais. Je vais continuer d'essayer de vous motiver au max. des challenges pendant ce confinement. Donc, si vous avez d'autres idées en tête pour des challenges, beaucoup de répétitions, un truc le plus rapidement possible, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sinon, voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez. Merci pour la force. Force à vous et prenez soin de vous. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo, l'équipe. Ciao, ciao.